Bonjour les amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer, vous parler de Lourdes, où je vous souhaite vraiment d'aller. Je ne vais pas vous parler, je vais déjà vous parler quand même de la beauté de Lourdes. Lourdes, c'est une autre planète. C'est un bonheur. C'est un bonheur de douceur que nous a offert la Sainte Trinité, que nous a offert la Sainte Vierge, c'est un lieu qu'il ne sert à rien de décrire, il faut le vivre. C'est un des rares endroits à Lourdes où vous pouvez dormir pour moins cher qu'une place de camping avec une tente. Lourdes est la deuxième ville de France en nombre d'hôtels. Tellement il y a d'hôtels, de petits hôtels. Hélas, il y en a beaucoup qui ont fermé, mais il en reste énormément et faisons-les vivre. Lourdes, c'est une merveille de paix. Une merveille de grâce de notre Seigneur Jésus. Dans la présence de notre Mère, Marie, Reine des Cieux, l'Immaculée Conception. Cette vidéo, bien sûr, je viens de le faire, de vous encourager à y aller et d'y passer au moins une nuit. Et dans cette vidéo, je voudrais démonter les critiques qui sont faites de Lourdes. Car il y a des critiques fausses qui circulent sur Lourdes. Et la plus répandue, la plus nocive peut-être, c'est de dire que Lourdes, c'est les marchands du Temple. Puisque des gens qui vont à Lourdes constatent ce qui est. C'est que, quand on arrive au sanctuaire de Lourdes, là où notre Sainte Mère est apparue, il y a des vendeurs d'images pieuses de statues, de chapelets, de toutes sortes d'objets, de foi. Et certains vous diront, c'est les marchands du Temple. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une aberration de dire ça. Quand notre Seigneur Jésus, vous pouvez relire la parole de Jésus dans les évangiles, quand Jésus chasse les marchands du Temple, les marchands du Temple étaient dans le Temple. et ils proposaient toutes sortes d'objets, et notamment des animaux, pour obtenir des grâces, pour échanger des grâces avec Dieu. Il y avait les changeurs de monnaie, il y avait tout un système, et Jésus a foutu tout ça dehors. Mais, ceux que ne comprennent pas ceux qui répètent, ceux qui comparent, qui font cette comparaison abusive, c'est un abus, c'est que les marchands du Temple, je le répète, étaient dans le Temple. C'est alors qu'à Lourdes, vous avez un sanctuaire tout autour de la grotte, là où la Sainte Vierge est apparue, avec des barrières très hautes, tout autour, parce que le sanctuaire est dans un contrebas, près de la rivière, il n'est pas tout de suite, il faut marcher un peu. Et dans tout le sanctuaire, vous n'avez pas un objet qui est à vendre, pas une médaille, rien. La seule chose qui est vendue, et ce qui est logique, c'est des bougies. Elles ne sont pas gratuites, c'est normal. vous achetez votre bougie, vous êtes libre d'acheter une bougie ou pas, vous pouvez même venir avec vos bougies, si ça vous chante. Mais voilà, vous comprenez l'abus. Qu'il y ait des vendeurs dans la ville de Lourdes, puisque ce lieu d'apparition et ce lieu de miracle est vivant, vivant, alléluia, merci, quelle grâce, merci à la Sainte Trinité, merci Marie, merci Saint Joseph, merci à tous les saints, qu'il y ait des vendeurs, où est le problème ? Vendre des images pieuses, à l'image de Marie, de Jésus, de Saint Joseph, de tous les saints, ce serait mal ? Et je ne vais pas vous faire un dessin sur tout ce qui se vend et qui est mal, et personne ne dit rien. Et en quel honneur ce serait mal d'avoir envie, d'avoir une belle image de Marie, dans sa maison, ou une belle image de Jésus dans sa maison, ce serait mal ? C'est une plaisanterie. Et les vendeurs, vous n'entendrez jamais un vendeur à Lourdes vous dire, si vous achetez tel statut, vous aurez des grâces. Ça, c'est un problème. Si quelqu'un vous dit, tu achètes une statue, tu as des grâces. Non. Ça, mais personne ne le fait, ça. Vous voyez ? C'est un abus. Ce ne sont pas les marchands du Temple. Comparer ces commerçants à des marchands du Temple, c'est un abus. C'est un mensonge. C'est abusif. C'est injuste. Voilà, les amis. J'espère que je me suis fait bien comprendre, parce que c'est un sujet qui, personnellement, qui m'agace. Quand j'entends ça, je trouve ça injuste. Je n'aime pas être accusé injustement, vous non plus, j'imagine. Eh bien, de la même manière, n'accusons pas ces commerçants. Ne les jugeons pas. Ils vendent des objets de prière, des chapelets magnifiques, de très belles choses. Pour la gloire, ils participent à leur niveau, à la gloire de notre Seigneur Jésus, à la gloire de la Sainte Trinité, et à leur façon. Et... Il n'y a pas de chantage à obtenir des grâces, donc c'est tout à fait convenable. Vous vous entrez dans le sanctuaire, et là, plus d'objets. C'est la particularité, une des particularités de l'Ordre, c'est cette paix. Vous vous entrez dans le sanctuaire, c'est la paix. La paix de Jésus. Et puis après, bien sûr, il y a des messes continuellement, ça c'est magnifique. Il y a des processions, si vous y allez le 15 août, voir ces gens de toutes les nationalités qui sont là à chanter la Sainte Vierge, à chanter notre Seigneur Jésus, c'est grandiose. Grandiose de voir des gens de toutes nations, des quarantiers, venir. Et bien sûr, de savoir que nous revenons de l'Ordre, nous revenons de l'Ordre avec des grâces pour nous-mêmes et nos familles, nos amis. Des fois, nous ne les voyons même pas les grâces que nous recevons. mon Dieu Jésus, bien-aimé Jésus, merci à ta Sainte Mère, Marie, merci Maman Marie. voilà les amis, un petit éclairage sur l'Ordre, ce bel endroit et il y en a tant d'autres à découvrir. je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Je vous êtes maintenant habitué à la Sainte-Baume. Je vous parlerai d'autres endroits si Jésus le souhaite, bien sûr. voilà les amis, un petit éclaircissement que je vous encourage à diffuser par vous-même, diffuser la vidéo si ça vous chante, mais soyons forts dans notre foi catholique, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce genre de critiques abusives et injustes. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout. Merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Marie-Madeleine, merci Marie-Madeleine de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo en vous encourageant à aller à Lourdes, bien sûr. que la paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis. Amen.